et voilà le quiche n'il enchaîne il vient de terminer star wars the clone wars saison 2 et ouais enfin je l'ai terminé parce que ça faisait un moment que j'avais commencé cette saison quand même il fallait bien que je la termine un moment mais là je sais pas avec tous les événements de cette fin d'année avec star wars 8 tout ça tout ça j'ai vraiment eu envie de continuer et là je sais pas j'ai l'impression que j'ai un une sorte de regain d'intérêt et ça m'a donné envie puis j'ai pu placer certains épisodes là pendant que je mangeais tout ça enfin voilà j'ai trouvé le temps l'occasion de le faire et l'envie surtout et du coup je l'ai fait et je suis pas déçu à vrai dire il ya certains épisodes quand même que ce soit de la saison 1 ou celle ci qui bon voilà bon c'est clone wars c'est c'est la guerre quoi donc bon il se passe pas grand chose d'autre ou même quand c'est quand c'est des épisodes où il se passe peut-être des trucs voilà ça reste assez rare et ça se suit pas tout forcément c'est un peu décousu et c'est c'est ce que je disais lors ma première vidéo sur la saison 1 c'est que cet effet un peu décousu et ben ça m'aidait pas à garder le cap à l'instar d'un d'un rebels qui eux arrivent à se suivre même si quand même on suit toujours la même équipe c'est vrai mais il se passe quand même toujours des péripéties différentes il n'y a pas vraiment un seul et même fil conducteur mais heureusement attention je suis pas en train de critiquer ça heureusement parce que je vois mal comment ça pourrait être possible le fait qu'il se passe plusieurs histoires plusieurs péripéties qu'ils aillent sur des planètes et tout ça qu'ils rencontrent des gens des nouvelles personnes à chaque fois et tout c'est cool franchement c'est cool ça permet d'étendre d'approfondir l'univers de connaître des personnages des créatures des non non c'est génial c'est vraiment génial mais il y en a quand même beaucoup qui qui ont assez peu d'intérêt à mes yeux mais ça en fait pas des ça en fait pas des séries rebelles ou the clone noir ça en fait pas des séries mauvaises c'est juste que quand je regarde l'épisode je suis content j'aime bien mais avant de le regarder l'envie d'en regarder de me dire bon bah là je vais me plonger mais du coup je sais plus vraiment où je me suis arrêté ou peut-être que ça va enchaîner sur un sur un autre épisode sur un autre une autre époque fait pas une autre époque mais ça va totalement changer d'histoire parce qu'on va on va découvrir des nouveaux personnages est ce que j'ai vraiment envie de m'y mettre est ce que j'ai bon voilà parce qu'il n'y a pas quelque chose qui me app à l'épisode vous voyez il n'y a pas un fil conducteur comme pourrait l'avoir je sais pas je donne un exemple bidon mais entre star wars 7 et star wars 8 voyez avant de découvrir star wars 8 on se dit mais qu'est ce qui va se passer oui il n'y a pas de cliffhanger à chaque fin d'épisode mais comme je dis c'est normal et heureusement comme ça on voit beaucoup de choses mais là pour les derniers épisodes il m'en restait quand même les derniers épisodes il m'en restait la moitié il m'en restait une bonne dizaine d'épisodes à regarder je les ai enchaîné en une semaine à peine j'en faisais un ou deux par jour et ça s'est plutôt super bien enchaîné mais là où je voulais parler des épisodes que je trouvais parfois un peu insipide il y en a que je trouve vraiment très 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 bon et s'ils étaient tous du même acabit que celui que je vais vous citer là je crois que mon intérêt en serait encore plus grand mais je veux bien qu'on ne puisse pas faire des épisodes tout aussi bon tout aussi parfait enfin bon peut-être parfait c'est un bien grand mot mais mais quand même j'ai pas trop envie d'avoir peur avec les mots parce que vraiment cet épisode là celui que j'ai envie de vous parler je peux m'étaler longtemps dessus mais je voulais juste au moins le prendre comme exemple je sais plus quel numéro c'est et en fait ça se base en deux épisodes mais c'est le deuxième qui est vraiment vraiment super intéressant je sais pas si c'est les épisodes de 17 18 ou 18 19 oui c'est dans ces eaux là de toute façon au dès que je vous en parle et je vais vous dire l'élément qui est dedans ça va tout de suite vous parler si vous avez vu l'élément c'est l'espèce de grosse créature qui se prend pour king kong sur coruscante ça y est vous remettez pour ceux qui l'ont vu sinon là les gens ils doivent se dire mais qu'est ce qu'il est en train de dire cet épisode alors il ya un pré épisode il y en a un premier où justement alors je pourrais plus vous décrire mais moi il ya une bataille entre géants entre sur une planète entre des gens qui marchandent beaucoup avec les jedi et l'armée séparatiste en fait les jedi viennent en aide aux personnes et donc en fait un moment fallait les jedi ou plutôt palpatine je crois c'est palpatine qui ordonne l'utilisation d'une nouvelle arme enfin bref je sais pas ils vont utiliser une nouvelle arme je sais plus qui est ce qui qui donne l'ordre et cette arme bon elle est censée annihiler tous les tous les droïdes c'est ce qui se passe sauf que le sol de la planète s'effondre et on découvre une grosse créature on sait pas trop ce qu'elle fout là apparemment ceux de la planète connaissaient son existence et et ils avaient scellé un petit peu son existence là au fond de la planète et en même temps ils avaient ils avaient fait disparaître leur je sais même pas si c'est eux qui avaient fait disparaître leur espèce 1 mais en tout cas c'était le dernier représentant de son espèce bref il se passe des trucs ils réussissent à le à la maîtriser et palpatine demande à ce que la bête soit rapatrié sur coruscant parce que pourquoi c'est parce que là il a appris que le sabre de jedi d'anakin parce que anakin s'est confronté à la bête à un moment n'arrivait pas à transpercer en fait les écailles de la créature donc il s'est dit oulala mais attend si c'est une créature qui peut résister aux assauts jedi attends je peux peut-être en tirer profit et essayer d'améliorer l'armure ou me confectionner des armes avec ça alors en disant que ce sera pour les jedi pour l'armée tout ça voilà pour la république sachant que je sais que bientôt je vais leur faire à l'envers et que je vais exécuter l'ordre 66 et que tout ça ça va être que pour moi et ça va être contre les jedi voilà il a tout ça en tête et c'est bien de le voir c'est bien de c'est bien justement ces liens qu'on voit avec les épisodes qu'on connaît et ce ce palpatine qui dans l'ombre voilà qui est qui est le sénateur mais enfin c'est pas un sénateur si quand il s'appelle c'est le moi je sais pas il a un autre statut je sais plus comment il s'appelle enfin bref en tout cas ça c'est super intéressant et justement dans ce deuxième épisode la bête est sur coruscante mais vous voyez avant de voir le deuxième épisode je ne savais pas du tout qu'on allait voir ce qui allait se passer voyez c'est ça c'est que ok ça se finit le premier épisode sur palpatine qui dit bah ramenez le sur coruscante mais je pensais que comme un énième épisode on n'allait pas voir la suite on n'allait pas voir ce qu'ils allaient en faire et que bon voilà ça allait être oublié mais non parce que là on le voit et ça m'a surpris au début de l'épisode j'ai dit ah tiens ils vont quand même creuser ça et là j'ai été tout de suite un peu plus intéressé j'ai dit oulala attends c'est c'est cool je vais voir ce qu'ils vont faire alors je vais pas vous raconter tout l'épisode parce que là j'ai envie quand même vous parler de la saison 2 de manière globale et là je vous parle que de deux épisodes même si les premiers j'arrive pas trop à m'en souvenir vu que ça fait longtemps mais bref je continue quand même dans cet épisode dans ce deuxième épisode sur coruscante je vous dis pas tout ce qui se passe mais il ya tellement de choses on voit tellement de personnages et on dirait presque un épisode de la saga parce qu'il ya tout dedans il ya il ya ces trois po qui dit alors non c'est même pas ces trois po qui dit j'ai un mauvais pressentiment je crois que c'est quelqu'un d'autre qui dit j'ai un mauvais pressentiment et c'est trois po il dit ah putain il dit ses phrases phares là nous sommes perdus et et il dit autre chose et en tout cas il ya un il ya il ya aussi un jeu entre r2 d2 et c'est trop peu enfin ils sont ils sont ensemble à un moment parce que c'est vrai que dans le club noir ils sont pas toujours ensemble en fait et là un moment bataille r2 qui sauve ces trois po bon il ya yoda qui vient sur le sur sur la bête un moment bon il sert pas à grand chose mais il est là il ya il ya tout qui se passe et puis même c'est c'est super impressionnant de voir cette grosse bête sur coruscante qui qui détruit tout qui grimpe les 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 buildings à la king kong et puis aussi et surtout il ya vraiment quelque chose de touchant parce que il ya palpatine qui en même temps et le et le grand méchant mais en fond et tu tu vois qu'il manigance des trucs et tu et toi tu le sais en tant que spectateur mais les autres ne le savent pas ils se demandent pourquoi ils se demandent ce qui se passe pourquoi est ce qu'il a voulu vraiment la ramener ici palpatine veut le veulent tuer alors que les autres veut plutôt le maîtriser enfin voilà il ya il ya la cause on va dire animal de ne pas tuer enfin bref je pense pas que ça voulait rentrer là dedans mais mais en tout cas tout ça était très intéressant on s'attache à cette bête là parce qu'elle est la dernière représentante on sent qu'elle en veut vraiment à palpatine et là où je dis que c'est touchant c'est parce que ils arrivent vraiment à amener la chose à faire en sorte que ben au final tu t'y attache et t'as pas envie en fait qu'elle crève tu as envie qu'elle s'en sorte et même quand bas au final ils sont un petit peu obligés de la maîtriser et de la tuer d'y mettre fin il ya des bonnes musiques des thèmes d'habitude je ne relève jamais jamais les thèmes que ce soit dans rebelles ou que ce soit dans the clone wars je n'en relève jamais les thèmes et là même si le thème je pourrais pas vous le vous le siffler ou quoi que ce soit au moment où la bête est en difficulté et qu'elle s'apprête justement à mourir le thème il est envoûtant il va super bien avec l'action il est triste et c'est l'une des premières fois où je suis resté vraiment scotché devant un épisode parce que d'habitude je regarde les épisodes mais voilà par plaisir et voilà ça dure 20 minutes et après c'est cool je passe à autre chose là j'ai vraiment 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 été happé par l'épisode vraiment été pas bouleversé on va pas aller jusque là mais l'épisode m'a vraiment intéressé il y avait tout qui était les situations les personnages qu'on connaît bien coruscant qui est une planète quand même extrêmement connu les répliques la tension l'enjeu les musiques de tout plein d'émotions qui passent par ci par là c'est vraiment enfin voilà là là une cause aussi qui est qui est qui est mise en question un but faille il y a vraiment plein de choses dans cet épisode et c'est vraiment l'épisode mon épisode préféré de la saison 2 vraiment il était super intéressant et au final ce qui est marrant c'est que la bête est morte et palpatine ordonne un c'est ses compères en fait en cachette de de cloner la bête et là je me pose plein de questions est ce que du coup on aura on aura des suites de ça ou pas dans les prochaines saisons je ne sais pas en tout cas je pense que même si on en a des suites ben ça n'aura pas d'incidence sur l'épisode 3 vu qu'on connaît déjà l'épisode 3 bref voilà après c'est sûr je pourrais pas vous en dire grand chose de cette saison 2 vraiment les derniers épisodes sont très intéressants parce que hormis cette cette créature là dans les derniers épisodes il ya aussi il ya aussi les épisodes avec avec boba boba fett on découvre vraiment enfin on le connaît déjà dans les dans l'épisode dans l'épisode 2 mais là on le on il a approfondi et à un moment il rejoint même des des chasseurs de primes alors la chasseuse de primes c'est c'est aura si je me souviens bien de son nom et ça m'a fait plaisir de la voir parce que qu'est ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps j'ai lu le comique de dark mall soif 200 et à l'apparait dedans avec quatre baines et du coup moi je m'attendais à voir quatre baines et je me suis dit mais il est où quatre baines et à un moment elle se frite un peu avec un du de son équipage et il va quitter l'équipage et elle dit bon ben on va le remplacer par une vieille connaissance et là je me dis ah ouais cool ça va être quatre baines et en fait non c'était pas lui et donc du coup ma question c'est il est où quatre baines parce que dark mall soif 200 ça se passe avant la menace fantôme un an un an avant et ils sont déjà tous ensemble quatre baines aura et le reste et là ils ne sont pas ensemble entre l'épisode 2 l'épisode 3 peut-être qu'il ya des comiques ou des romans ou je sais pas quoi qui sont sortis hante qui ont expliqué un petit peu pourquoi ils se sont séparés ou j'en sais rien en tout cas aura elle crève apparemment elle crève à la fin de la saison 2 elle s'écrase avec le vaisseau on pense qu'elle crève je pense qu'elle crève je pense pas qu'elle doit s'en sortir mais on la voit pas crever donc dans ces cas là on sait jamais mais en tout cas je sais que quatre baines apparaît dans rebelles si je me souviens bien vous me confirmerez ça il apparaît dans rebelles donc du coup c'est dire qu'il est encore là mais je crois que quatre baines on le voit dans the clone wars c'est à dire qu'à un moment il va il va apparaître peut-être dans la prochaine saison je vais voir donc là je découvre plein de plein de choses je me pose beaucoup de questions sur la suite et finalement ça me donne envie maintenant d'enchaîner sur la saison 3 il ya aussi un petit arc un petit pas petit puisqu'il dure 4 5 épisodes qui est intéressant aussi dans ce que le noir c'est l'arc avec satin et obi-wan donc satin j'en ai souvent entendu parler de ce personnage là mais je ne la connaissais pas en fait et tu découvres qu'elle avait eu du coup bah pas une roman c'était pas vraiment ça mais il ya eu quelque chose voilà dans leur jeunesse entre satin et et obi-wan et c'était intéressant justement de voir obi-wan un petit peu dans la position dans une position un petit peu délicate surtout par rapport à anakin qui lui aime pas de mettre en secret mais du coup là il se venge un petit peu en disant ouais alors vous aussi en fait vous aimez quelqu'un en secret et tous fait ils s'amusent de ça et c'est vraiment drôle la manière dont c'est mis en place dont dont ils s'amusent de sa nakine c'est vraiment drôle et de comment obi-wan reçoit un petit peu les les petites piques de la part d'anakin c'est drôle et puis ouais enfin c'est même pas le développement de satin tout ça la relation qu'elle a avec obi-wan c'est super super intéressant et maintenant du coup je comprends les théories qui disait que potentiellement satin aurait pu avoir un enfant avec obi-wan et du coup après ça aurait fait rey et que du coup obi-wan serait le grand père de rey mais bon là ça allait chercher très très loin mais bon dans les théories on a eu l'habitude elle partait dans tous les sens voilà tout ce que je retiens je retiens aussi que je pense qu'au début de la saison 2 on voyait beaucoup à ce cas dans la deuxième partie on l'a vu beaucoup 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 moins on la voit quand même pas mal dans les derniers épisodes surtout le dernier en tout cas il ya une question que je me pose c'est à un moment un moment je sais qu'elle va déserter l'ordre de jedi et cette question là mais je me la pose depuis un bon moment et je suis en train de me demander mais comment ça se fait comment comment ça va arriver toutes les questions que je me pose là n'y répondez pas forcément commentaire parce que je ne veux pas forcément savoir ne spoilait pas alors si vous me spoilez quelques trucs c'est pas grave mais j'aimerais bien pouvoir découvrir par moi même s'il vous plaît ça me ça m'intéresse là j'ai vraiment une question qui va me qui me maintient en haleine et qui me donne envie du coup de voir la suite notamment alors il y a plein de choses comme que je vous ai dit depuis le début mais il y en a notamment une chose c'est cette chose là c'est pourquoi est-ce que à ce cas voilà déserte pourquoi voilà ça m'intéresse vraiment de savoir pourquoi en fait bref voilà je crois que c'est un peu tout ce que je peux vous dire même si je vous en ai dit pas mal au final sur cette saison 2 de the clone wars je l'ai débuté un peu comment j'ai terminé la saison 1 c'est à dire en n'étant pas vraiment vraiment emballé même si c'est sûr les dessins sont magnifiques il se passe plein de choses c'est génial d'avoir les doublages français des personnages ça permet de continuer de de s'immerger dedans et de reconnaître les persos en fait c'est génial même si je sais qu'à un moment les les vf vont changer d'ailleurs je sais pas si c'est à partir de la saison 3 mais tout est extrêmement soigné franchement j'ai rien à dire ça respecte il ya ça s'approfondir enfin voilà c'est génial mais voilà j'avais commencé la saison 2 en me disant bon j'ai pas vraiment l'envie en fait de regarder je regardais ça presque par par obligation de me dire bon allez faut que tu les vois quand même alors que là je la termine avec beaucoup en fait d'avis positifs en tête beaucoup de questions et aussi bien quand même beaucoup de souvenirs de cette saison 2 malgré tout que ce soit avec satin et obi-wan que ce soit la bête là qui se prend pour king kong que ce soit boba fett et et après du coup aussi la bande des chasseurs de primes 4 bain etc dont un personnage aussi elle va voir un personnage j'ai j'ai loupé son nom la coéquipière de 4 bain aura elle va voir un personnage qui je sais plus son nom mais qui est dans rebelles aussi et qui est plutôt pas gentil mais un peu entre les deux quoi il il les sert mais sans les servir un peu comme il est à la fin de la saison 2 d'ailleurs il il n'est pas trop avec aura il n'est pas trop avec les jets et les jedi non plus en fait il est entre les deux quoi mais bref c'est intéressant je commence à voir les liens je commence à voir les connexions et c'est super j'adore ça et du coup voilà maintenant j'ai envie de voir la saison 3 voilà donc je me la procurer et je la regarderai voilà je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre je sais pas quand est-ce que je le terminerai où j'avancera on va voir si elle est bien si elle est pas bien si voilà j'ai même pas de combien d'épisodes elle est composée je verrai en tout cas voilà pour la saison 2 ça m'a fait plaisir de la regarder et de vous partager mon ressenti voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien tourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous